Nous faisons cela dans l'intérêt du patient. Il y a un besoin de bien former le personnel de laboratoire pour assurer l'exactitude des résultats. Il y a aussi un besoin de formation continue afin d'évaluer régulièrement les connaissances, les aptitudes et les comportements du personnel de laboratoire et afin de déterminer le niveau de compétence sur le lieu de travail. Bonjour, soyez le bienvenu. Quel est votre nom, s'il vous plaît? D'accord. Le médecin vous a envoyé au laboratoire afin que nous puissions recueillir un échantillon de sang et déterminer si vous avez des parasites du paludisme dans le sang. Je vais donc piquer votre majeur afin de recueillir une goutte de sang, puis je l'examinerai. Je dois tout d'abord prendre une lame propre. Maintenant, je vais étiqueter la lame avec votre nom, la date d'aujourd'hui et l'heure de la collecte. Ok. Amma, ceci est un tampon abîbé d'alcool. Il s'agit d'alcool éthylique à 70%. Je l'utilise pour nettoyer votre doigt afin d'éliminer toute bactérie ou saleté éventuelle et ainsi éviter la contamination de l'échantillon de sang. Ça va ? Je vais maintenant nettoyer votre majeur, puis attendre qu'il sèche avant de piquer avec la lancette. Alors, voici la lancette. Elle est très pointue. Je vais l'utiliser pour piquer rapidement votre doigt afin de recueillir l'échantillon de sang. Éliminez la lancette dans un récipient pour objets tranchants affiché d'un autocollant de risque biologique. Je vais essuyer la première goutte de sang avec la gaze propre et puis je vais serrer à nouveau votre doigt jusqu'à ce qu'une nouvelle goutte de sang apparaisse. Puis je recueillerai le sang à l'aide d'une pipette avec un embout propre. Je place une goutte de sang d'environ 2 millilitres sur la lame pour faire le frottis mince et 3 gouttes de sang pour la goutte épaisse, soit environ 6 millilitres. J'utilise une lame de verre pour préparer le frottis mince. A un angle de 45 degrés, vous poussez la lame le long du frottis. Pour la goutte épaisse, je vais utiliser le coin d'une lame pour faire se rejoindre des gouttes de sang et les étaler de sorte à faire un frottis avec une goutte épaisse uniformement repartie. Amma, je vous remercie pour votre coopération pendant cette collecte de sang. Je vais traiter l'échantillon afin de déterminer si les parasites du paludisme sont présents dans votre sang. S'il vous plaît, revenez dans une heure et je vous donnerai les résultats. Vous les porterez à votre médecin afin qu'ils prennent des mesures appropriées. Merci. Merci. Nous allons préparer la solution de Gimsa. J'utilise un cylindre gradué de 100 ml. Je prélève 10 ml de solution mère de Gimsa. Et j'y ajoute 80 ml d'eau distillée tamponnée pour obtenir une quantité finale de 100 ml. Ceci est une pipette sérologique de 50 ml. Je vais donc préparer 50, puis 40 ml de solution. J'obtiens ainsi une dilution au 1 dixième de la solution mère de Gimsa. Nous avons maintenant la solution de Gimsa que je vais verser dans une charre et l'utiliser pour colorer la goutte épaisse et le frottis mince. Je vais fixer les frottis minces au méthanol à 100 % pendant 4 à 5 secondes. Je fixe aussi le seconde pendant 4 à 5 secondes. Je vais maintenant déshémoglobiniser les gouttes épaises en les mettant en immersion dans l'eau. Une fois que les lames seront sèches, je les plongerai dans la solution de Gimsa diluée au 1 dixième pendant 20 minutes. Au terme du temps de coloration, je retirerai les lames colorées en utilisant une pince et je les transférerai dans un jarre contenant de l'eau pour le rinçage. rincer les lames pendant environ 30 secondes, puis placez-les sur un râtelier pour qu'elles sèchent à l'air. Je vais utiliser un microscope binoculaire électrique pour examiner les frottis sans coin. Il se compose de la tête qui est généralement inclinée, du corps, de la platine porte-objet, du diaphragme et du système d'objectifs. Pour bien voir les parasites, il faut nettoyer le système d'objectifs. Après avoir nettoyé le système d'objectifs, déposez une goutte d'huile à immersion sur la goutte épaisse et le frottis mince. Placez la lame sur la platine, mettez l'objectif à immersion 100 fois en place, puis faites la première mise au point à l'endroit où l'huile touche l'objectif 100 fois. Commencez à chercher les parasites du paludisme. Merci. Merci. La microscopie paludisme est considérée comme la référence en matière du diagnostic du paludisme et elle continuera de l'être car elle permet d'identifier les espèces, de compter le nombre de parasites et elle est plus utile que les tests diagnostiques rapides pour la surveillance de l'efficacité du traitement du paludisme. Elle permet d'identifier les différentes espèces du paludisme qui causent la malarie dans les humains. La microscopie est assez inexpensive, coûte-effective et économique. Elle est également utilisée pour mon état. Elle est également utilisée dans les études épidémiologiques et pour surveiller la résistance aux médicaments antipaludiques. La microscopie est relativement peu coûteuse et peut être rentable dans les circonstances appropriées. La microscopie du paludisme est indispensable. La microscopie du paludisme est indispensable. L'alphabet, l'alphabet d'une zone deumoveur et l'alerte de la force, c'est la force. L'alerte de l'alerte de l'alerte d'une zone deumoveur et l'alerte d'une zone deumoveur et l'alerte d'une zone deumoveur pour les commentaires. Sous-titrage FR ?